Salut tout le monde, c'est Vague ! Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale, je vais parcourir la ville de Lévis en vélo via les pistes cyclables. Bon, c'est assez bruyant ici, près du pont de Québec, alors je ne vais pas tarder à pédaler. Ok, je suis à Saint-Romuald, à mon point de départ, le parc de la Marina de la Chaudière. C'est un haut lieu des bateaux de plaisance, de la moto marine et des kayaks, mais pas pour les baigneurs. Autrefois, il y avait une belle plage, la plage Garneau, très achalandée dans les années 50 jusque dans les années 70, où elle fut fermée à cause de la mauvaise qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent. De nos jours, cette plage a presque disparu. Il reste quelques fragments de plage, mais la baignade n'est pas recommandée. Derrière le bassin de la Chaudière, on peut voir un pilier de l'ancien pont Garneau, qui a été détruit en 1955 et qui reliait les deux rives de la rivière Chaudière. Finalement, c'est au parc de la Marina de la Chaudière où il y a le meilleur point de vue sur le pont de Québec. Alors, immortalisez-le ! Là, le plan, c'est de longer le fleuve Saint-Laurent via les pistes cyclables de Lévis jusqu'au quai Paquet dans le Vieux Lévis. Au fur et à mesure, je vais m'arrêter à des lieux dignes d'intérêt. Allez, allons-y ! C'est parti, mon kiki ! Premier arrêt, le parc de l'Anse-Benson. Un joli petit parc qui borde le fleuve Saint-Laurent comme une différence. Il y a des modules de jeu, une belle surface gazonnée et une pseudo-plage où il y a encore une belle vue sur le pont de Québec. Par contre, une partie du parc est amputée pour des travaux de rénovation. Il s'agit de la pointe Benson. Ces travaux se termineront à l'été 2023. Un peu plus loin, il y a l'Hôtel de Ville de Saint-Romual, devenu l'Hôtel de Ville de Lévis. Il a été construit au début du 20ème siècle. C'est le lieu de travail du maire de Lévis actuel. Il est pour le 3ème lien et évidemment pour le développement de la ville de Lévis. Derrière l'Hôtel de Ville, il y a une courte promenade qui donne sur le fleuve Saint-Laurent. Juste à côté de celui-ci, il y a la bibliothèque Lauréat-Villière avec ses deux belles fresques. Puis, en face de l'Hôtel de Ville, il y a l'ancien bureau de poste, maintenant converti en salle de spectacle. Si vous bifurquez à droite, sur la rue Simard, juste avant le vieux bureau de poste, vous allez arriver à une petite côte avec des escaliers. Prenez les escaliers et en haut, vous retrouverez le plus grand monument de Saint-Romuald. C'est l'église de Saint-Romuald. Ce monument historique a été construit de 1855 à 1856 par le célèbre architecte Charles Baillager. Cette belle et grande église en pierre a plusieurs caractéristiques qui la distinguent des autres églises, comme par exemple son décor intérieur peint, qu'on ne peut malheureusement pas voir puisque l'église est fermée, et son orientation face au fleuve. Je vois cette église depuis chez moi, et je me suis toujours demandé de quelle église il s'agissait. Maintenant, j'ai ma réponse. À droite de l'église, il y a le presbytère. Me voilà arrivé au début du parcours d'aisance, la plus célèbre piste cyclable de la ville de Lévis. C'est une piste cyclable très bien aménagée. Elle est vraiment super belle. Cela veut aussi dire que je quitte le quartier de Saint-Romuald et que j'arrive dans le Lévis historique, ou si vous préférez, le Vieux Lévis. Voici le parc de la Jetée Ultramar, un autre petit parc tranquille en bordure du fleuve Saint-Laurent. Comme vous avez pu le constater, il y a de nombreuses maisons historiques et patrimoniales le long du fleuve Saint-Laurent à Lévis. Ici, nous avons la maison natale de Louis Fréchette. Petit arrêt au parc de Lance Tibi, le plus grand parc riverain de Lévis. C'est une grande étendue de verdure qui offre un panorama grandiose sur le fleuve Saint-Laurent. On y retrouve des aires de jeux, des jeux d'eau et une plage sablonneuse. Par contre, encore une fois, la baignade n'est pas recommandée. Avant d'aller dans le centre-ville de Lévis, je fais un arrêt ici à la terrasse de Lévis pour regarder le coucher du soleil. C'est le meilleur endroit pour regarder le coucher du soleil dans la région de Québec. C'est vraiment beau parce qu'il y a déjà les belles couleurs orangées du coucher du soleil. Mais en plus, on a un beau panorama sur la ville de Québec. Pour descendre jusqu'au Cape Hockey, je vais emprunter les escaliers rouges. Oh oh oh! Le Cape Hockey a l'air festif ce soir. C'est parce que sur la dernière soirée du festival Surface, un petit festival gratuit qui se passe sur le Cape Hockey. Le festival présente des artistes émergents de Lévis, des artistes musicaux, mais aussi des danseurs et des artistes de cirque. Donc, non seulement ce soir, le Cape Hockey m'offre une belle vue sur Québec, mais en plus, j'ai le droit à un spectacle gratuit. Je suis. À chaque soir, juste après le coucher du soleil, pendant la période estivale, il y a un spectacle de son et lumière avec les jeux d'eau de La Fontaine. On dirait que c'est en train de se passer, alors je vais aller voir. Là, vous avez vu la ville de Québec depuis le parcours d'Aisances, la terrasse de Lévis et le quai par quai. Mais vous n'avez pas vu Québec depuis la grande roue de Lévis. Wow, quelle vue. C'est vraiment une belle manière de finir cette balade à vélo. Mais qu'est-ce que j'en pense de Lévis en tant que cycliste ? Comme vous avez pu en témoigner, Lévis est une ville formidable pour le vélo. La piste cyclable du parcours d'Aisances est une des plus belles de la région. Mais il y a plein d'autres pistes cyclables moins touristiques et plus pratiques qui parcourent toute la ville de Lévis, qui est quand même assez étalée depuis les fusions municipales de 2002. C'est donc une ville qui se parcourt très bien en vélo. C'est un des nombreux avantages de vivre à Lévis et qui contribue à sa haute qualité de vie. Si ce nouveau format et cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était VEUG et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501